Oh là là là, c'est magnifique, c'est un des raves. 120, 130, 140, on se réveille sur le lait. En route aujourd'hui dans un atelier à l'abri du bruit. Nous avons rendez-vous avec une guérisseuse en quelque sorte. Nous la retrouvons au chevalet, au petit soin en train de réparer les accidents du temps sur un tableau. Bonjour, c'est l'atelier. Donc là, c'est l'atelier de celle qui redonne une âme au tableau. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? J'en suis à la phase de retouche, la réintégration picturale, c'est-à-dire qu'on rattrape le tout dans les manques. Une activité très minutieuse. Très minutieuse, il faut avoir de la patience. La patience est une de ses qualités, elle était infirmière avant. Il y a un lien dans la mesure où on sauve. Moi, je sauve des tableaux, le métier d'infirmière, on essaie d'apporter du bien-être, surtout quand ça a une valeur sentimentale. Les gens sont contents de récupérer un tableau de leurs grands-parents, qu'ils ont vu tout le temps dans leur enfance. Des dizaines de tableaux arrivent chaque semaine en consultation. Bonjour madame Joubault, j'ai trouvé ce tableau-là dans le grenier de ma grand-mère, quand on a déménagé. C'est bien. C'est à vous de regarder la faisabilité. Moi, je vais être honnête avec vous, on va examiner le tableau ensemble, et puis je vous dirai s'il se mérite une restauration ou pas. Ah, là je découvre une signature. Théodore Faure, c'est un paître du XIXe, qui est très connu, et le tableau, je vous dis qu'il mérite une restauration. Donc on va vous faire une incrustation de toile, et sur la toile, on fera des retouches, des retouches illusionnistes. Alors Anne, c'est l'exemple de tableau déchiré, que vous allez restaurer, comme celui qu'on vient de voir avec votre cliente. Qu'allez-vous faire exactement ? Le tableau de ma cliente, il va avoir exactement la même chose. Enduit, réintégration picturale ou pigments, et vernis. Plusieurs semaines de travail seront nécessaires. Observons à présent un tableau tout juste restauré, arrivé très abîmé. La déchirure était là, il y avait un accident ici, et puis des petits manques là-haut. Je vais vous montrer à la lampe de Wood ce que ça donne. Donc les parties sombres sont les parties retouchées. Vous avez les petites écailles qui étaient là, une déchirure, un accro. Donc je montre les repeints, parce que c'est important dans la mesure où vous êtes honnête. Dans les règles de l'art, elles redonnent un goût d'éternité aux tableaux, qui passeront à nouveau, de main en main, pendant plusieurs générations.